Quand j'ai voulu fixer la moya jaune, j'ai eu la surprise la deuxième année d'avoir à peu près 50% de moya verte mélangée à la moya jaune. Alors je me suis aperçu que je savais qu'une variété jaune était issue d'une hybridation, elle créait en même temps une variété verte. Alors bon ben j'ai isolé les deux variétés et j'ai réussi à les fixer en cinq ou six ans, donc voilà ce que ça peut donner. Alors c'est une tomate qui est agréable à travailler en cuisine aussi dans pas mal de choses. Là j'avais un petit apéritif dinatoire donc je me suis amusé à faire des tagliatelle froide avec une petite julienne de moya verte dessus. Alors bon j'aime bien cette couleur de vert un petit peu anis et bon bien sûr son goût, c'était assez sympa, tout le monde a bien apprécié, c'était frais, c'était très agréable.